J'attends tous les retardataires, je suis toujours à Paris en direct de 3K0, vous voyez derrière moi la tour Eiffel. Et aujourd'hui on va parler de « c'est vous qui décidez ». Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire simplement que tout dépend de vous, et ça je l'ai vu dans plusieurs programmes de coaching en délivre. Mais je n'avais pas remarqué que c'était vraiment comme ça que ça se passait. J'ai l'impression que de temps en temps dans notre vie, on a l'impression qu'on perd pied, et que ce n'est pas vraiment nous qui décidons de ce qui se passe. On a l'impression d'être malchanceux, on a l'impression que tout est contre nous. Et en fait ce n'est pas vraiment comme ça que ça se passe, parce que si je repars, je parle toujours de moi forcément, puisque je me prends que je suis la meilleure personne qui me connaît, et qui connaît un petit peu tout ce qui s'est passé dans ma vie. J'espère qu'il n'y a pas trop de vent en tout cas. Voilà, en revenant dans mon passé, je me suis rendu compte que ça n'a pas toujours été le cas. Il y a des fois où j'ai été performant, il y a des fois où c'est moi qui ai décidé, il y a des fois où je n'ai pas manqué de confiance. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre temps ? Je ne sais pas, je ne sais pas, si je sais, je sais parce que j'ai essayé de regarder un petit peu tout ce qui s'est passé. Et j'ai regardé les castings que j'ai réussi, j'ai regardé les histoires d'amour, enfin une histoire d'amour surtout que j'ai réussi. Il y a un point commun avec tout ça, c'était que j'y croyais et je me disais, non mais voilà, je suis comme ça et j'y vais et je continue. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je me connaissais à l'époque, je me connaissais et j'assumais qui j'étais. Donc, quand j'arrivais dans un casting, je faisais le casting sans penser que je n'étais pas forcément performant. Donc, je m'amusais. Dans mon histoire d'amour, c'était pareil et puis un petit peu partout. Et puis, à un moment donné, il y a un truc qui se passe, c'est qu'il y a quelqu'un qui va vous le reprocher. Il y a quelqu'un qui va vous dire, mais ça va, tu ne te la racontes pas un peu trop là ? Et alors là, il y a deux solutions. Soit on rentre dans l'art de ces personnes, soit on s'éteint. Et le problème de s'éteindre, c'est qu'on s'éteint dans tous les domaines. On va s'éteindre pour le casting, on va s'éteindre pour notre vie et on va s'éteindre pour notre amour. Comme on s'éteint, on ne prend plus soin de soi. Et comme on ne prend plus soin de soi, il va nous manquer quelque chose. Et ce manque, on va le chercher à l'extérieur, chez les autres. Et c'est là que le bas blesse, parce qu'il y a certaines personnes qui vont croire que vous êtes intrusifs, qui vont croire que vous manquez de confiance et qui vont croire que vous êtes tout le temps sur leur basket. Et à ce moment-là, c'est le drame, parce que les gens n'ont pas à être étouffés et les gens n'aiment pas les gens dépendants. Vous allez donc passer pour quelqu'un de dépendant, alors qu'à la base, c'est simplement que vous voulez vous protéger des critiques sur le fait que vous existez, vous savez qui vous êtes et vous avez l'impression que vous gênez les autres. Alors ça, c'est important, parce que moi, j'ai confondu le fait d'être brillant, par exemple, ou de réussir les choses avec de l'arrogance, avec le fait de rabaisser les autres. Mais en fait, ce n'est pas du tout ça. C'est simplement que lorsque vous êtes performant, vous êtes centré avec vous-même. Et comme vous êtes centré avec vous-même, tout est beaucoup plus facile. Et à ce moment-là, comme c'est plus facile, si jamais il y a quelqu'un qui a une difficulté, vous allez devoir vous en occuper. En tout cas, vous êtes le sauveur. Et moi, j'ai joué longtemps le sauveur. Très longtemps le sauveur. Et le sauveur, ça ne marche pas du tout. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas vraiment envie d'aide de temps en temps. Et il y a des gens qui vont peut-être même vous le reprocher, pas par malveillance, mais juste parce que vous êtes trop sur eux. Et ça, je m'en suis rendu compte un peu tard, dans pas mal de domaines de ma vie, surtout sentimentales, mais aussi dans les castings. Parce que je me suis auto-saboté. C'est-à-dire, j'allais dans un casting, je connaissais très bien ma chanson, j'étais performant, mais parce que je ne voulais pas qu'on me dise que je me la raconte, et bien, je ne me la racontais pas du tout. Et comme je ne me la racontais pas du tout, et bien, ça ne marchait pas, parce que je n'étais pas moi-même. Parce que j'étais un peu dans le calcul. Et le calcul, ça ne marche jamais. Jamais, 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 le calcul ne fonctionne à long terme. Parce qu'on le ressent. On ressent que vous n'êtes pas vous-même. On ressent que vous n'êtes pas sincère. On ressent que vous avez autre chose derrière. Et ce qu'on veut, c'est savoir qui vous êtes. Mais qui vous êtes, c'est le plus important. Et je me suis perdu comme ça. Je me suis perdu à ne pas savoir qui j'étais. Hello Farid, vous pouvez mettre des cœurs si vous trouvez ce que je dis de pertinente, d'intéressant. Et je vous rappelle qu'on parle de confiance en soi, et puis on en parlera encore plus dans une vidéo où j'expliquerai un des premiers gestes que j'ai dû faire. Et comme je me suis perdu, donc je reprends mon histoire, comme je me suis perdu, et bien, j'ai eu l'impression de perdre ma brillance, et de plus savoir qui j'étais, et de plus connaître mes qualités, de plus savoir si j'étais performant. Bref, je ne me connaissais plus du tout. Et le problème, c'est que quand on s'éteint, on n'intéresse personne. Et comme on n'intéresse personne, on a l'impression, c'est un cercle vicieux, on a l'impression qu'on n'est pas valable. Comme on n'est pas valable, et bien on ne va toujours pas faire des efforts, on va toujours avoir l'impression que ce sont les autres qui ne vous aiment pas, alors qu'à la base, c'est vous qui avez décidé de vous éteindre. Donc, il y a quelque chose à faire, c'est surtout ne pas s'éteindre. Surtout, assumer qui on est. Surtout, assumer notre brillance. Surtout, assumer nos qualités. Tous nos succès qu'on a faits. Ce n'est pas parce qu'on va assumer tout ça qu'on va passer pour quelqu'un d'arrogant. Et de toute façon, si vous passez pour quelqu'un d'arrogant aux yeux de quelqu'un, vous allez passer pour quelqu'un de brillant aux yeux d'un autre. Et cet autre qui va vous trouver brillant, c'est quelqu'un qui est brillant aussi et qui n'a pas oublié de prendre soin de lui. C'est ça qui est important. Prendre soin de soi, c'est ce qui est le plus important de manière à attirer les bonnes personnes et de manière à ce que les bonnes personnes reviennent vers nous parce que si on prend soin de soi, on brille. Si on brille, on est inspirant. Si on est inspirant, on attire les autres. Il n'y a uniquement que les personnes qui ne vont pas prendre soin d'elles et j'en ai fait partie. J'ai fait partie de ces personnes qui n'ont pas pris soin d'elles. Ce sont ces personnes-là qui vont devenir ce qu'on appelle toxiques. Bon, moi, je crois qu'on est toxique pour les gens qui n'ont pas suffisamment confiance. Et lorsqu'on a confiance, même si quelqu'un de toxique vient à nous, on sait bien le remettre sur le droit chemin et surtout on sait ne pas être affecté par ce qu'il peut nous dire. Donc si on dit que vous êtes arrogant, si on dit que vous la racontez, que vous avez trop confiance en vous, ça ne veut rien dire. Parce que trop confiance, c'est complètement absurde parce qu'on n'a jamais trop confiance. La confiance, c'est le juste milieu. Alors, Farid qui me dit, et c'est comme faire abstraction du don que chacun de nous a reçu à la naissance. Absolument, Farid. Assumer le don qu'on a eu à la naissance, ça peut être le don d'apprendre tout seul. Moi, j'ai un petit peu ce don-là. J'aime bien apprendre tout seul par des vidéos, par des audios. Et ça, maintenant, je l'assume. Je sais que c'est comme ça que je fonctionne. Et comme je sais que c'est comme ça que je fonctionne, eh bien, ça marche. Eh bien, pour tous les départements de la vie, c'est comme ça. Il ne faut pas s'abandonner. Il faut prendre soin de soi. Et en prenant soin de soi, les autres sont libres d'être eux-mêmes, justement. Et vous n'allez pas affecter quelqu'un qui n'aurait pas besoin de vous, qui n'aurait pas besoin de votre aide. Vous allez arrêter de jouer le sauveur. Parce que quand on joue le sauveur, à un moment donné, et je m'approche de vous, quand on joue le sauveur, à un moment donné, on devient le bourreau. Et l'autre devient le sauveur et le bourreau. Et vous savez, c'est un cercle vicieux. Parce que plus on aide, moins l'autre a envie qu'on l'aide. Et plus nous, on va l'aider. Et plus on va passer pour un bourreau qui enlève le temps, qui enlève l'énergie à l'autre. Et à cause de ça, vous allez casser toutes vos relations. Qu'elles soient sentimentales, qu'elles soient amicales, qu'elles soient professionnelles. Et moi, ça m'est arrivé parce que justement, j'avais donné le maximum dans une entreprise. Alors qu'on ne me demandait pas de faire plus. C'est ça l'histoire. On ne me demandait pas de faire plus. Alors quand moi, j'étais performant, on m'a demandé d'en faire encore plus. Forcément. Et à un moment, j'ai craqué. J'ai craqué parce que je n'avais plus d'énergie à consacrer à cette entreprise. Et j'ai été viré. Tout simplement. Et c'est un peu comme ça que ça se passe dans le couple aussi. C'est que, je vous prends mon exemple personnel, j'ai déjà sauvé pas mal de femmes, de filles qui ne voulaient pas. Qui ne voulaient pas forcément. Et à un moment donné, ça a clashé justement parce que je n'ai pas respecté ce dont elles avaient besoin. C'est-à-dire certainement pas d'aide. Et le problème, il est encore là, c'est le scénario de votre vie. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un film très très mauvais dans le scénario mais avec des très bons acteurs. Le problème, c'est que vous allez pouvoir prendre le meilleur acteur du monde si vous le mettez dans un film qui est mal écrit. Ce ne sera pas un bon film. Et pour vous, c'est pareil. Si vous avez l'habitude de faire de la même façon tout le temps, de toute façon dans vos relations amoureuses, annicales ou professionnelles, ça ne marchera pas parce que vous avez décrit un scénario qui est le même. Le scénario sera exactement le même. Vous allez jouer le sauveur une fois de plus. Vous allez devoir donner encore plus. Mais vous avez besoin de quoi au fond ? Vous avez besoin de quoi d'être vous-même. Voilà. C'était ce que je voulais dire aujourd'hui dans ce Péascope parce que moi, je me suis abandonné pendant longtemps. J'ai perdu énormément de choses. Je n'ai pas envie que ça arrive à nouveau. J'ai enfin déterminé le schéma, le schéma, le scénario qui se répétait, qui se répétait avec des personnes complètement différentes. mais ce n'est pas parce que les personnes sont différentes que le scénario ne sera pas le même. C'est bien ça le problème. C'est vous qui devez changer le scénario et ensuite, avec les personnes que vous allez rencontrer, ça marchera beaucoup mieux. Voilà, ce Péascope se termine. Je vous rappelle que très prochainement sur One Chronique Show, il y aura une vidéo sur le premier geste à faire pour garder confiance parce qu'il y a un geste qu'on fait pratiquement tous les jours. Peut-être pas vous, mais moi, je le faisais. Le geste qu'on garde et qui s'est-il en pêche d'avoir cette geste ? Ce geste-là que vous devez absolument faire, je vous le dirai dans une prochaine vidéo. Partagez ce Péascope, prenez soin de vous et n'oubliez pas que la confiance en soi, ce n'est pas quelque chose d'inné, mais c'est quelque chose qui se gagne et qui se travaille de jour en jour. Salut !